Salut les vagabonds, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo making-of de notre installation itinérante sur le chemin de Compostelle. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je suis donc partie en mai dernier avec une petite équipe de bénévoles sur la voie du Puy-en-Velay afin de récolter les témoignages de pèlerines et de pèlerins qui sont en chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Le tournage a duré dix jours et comme ça on a réalisé trois vidéos de cette installation qu'on a mis en place. Les trois vidéos sont disponibles dès à présent sur la chaîne YouTube si vous voulez aller les voir. Et donc maintenant, dans cette vidéo, vous allez découvrir des images exclusives du tournage. Vous allez pouvoir voir tous les dessous, l'envers du décor de cette folle aventure. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même vous parler de la petite équipe de bénévoles qui m'a accompagnée sur ces dix jours de tournage. C'était important en fait pour moi que ce soit, bon, dans un premier temps des personnes sur lesquelles je savais que je pouvais compter. Mais surtout qu'il y avait un lien fort avec le chemin pour pouvoir accueillir les pèlerins qu'on allait rencontrer, pouvoir les écouter, être dans la bienveillance et puis être là en sachant un petit peu, en comprenant un petit peu ce qu'ils traversaient, ce qu'ils pouvaient vivre. Et c'est pour ça que donc les quatre bénévoles qui ont été là, c'était Sophie, Dylan, Erwan et Mathilde. Ce sont des gens qui ont tous parcouru le chemin jusque Saint-Jacques-de-Compostelle et même jusque Fistera. Et ce sont aussi des gens qui sont chers dans mon cœur puisque je les ai rencontrés au cours de différents chemins de Compostelle que j'ai pu faire et avec qui j'ai partagé un bout de route. Et voilà, c'était pour ça que je voulais vous en parler pour vous expliquer un petit peu plus qui ils étaient et ce qu'ils faisaient là. Et c'était vraiment chouette pour moi de revenir sur le chemin avec ces personnes qui connaissent le chemin et qui ont aussi ce lien comme je l'ai aussi avec le chemin. Et puis il y a aussi Rémi qui est donc un pèlerin qui marchait et que l'on a rencontré lorsqu'on était à Conques. C'est donc pour ça que vous le voyez comme pèlerin qui témoigne dans le deuxième épisode vidéo. Et puis finalement, il est resté avec nous comme bénévole pour accueillir les pèlerins sur toute la fin du tournage. Donc pour le tout début du tournage, on était seulement deux, Mathilde et moi. Et notre première étape, c'était Saint-Privat d'Allier où on s'est donc installé au camping municipal pour trois jours. On est en train de faire une petite installation, décoration sur le chemin. C'est beau ! Ah mais oui, ça fait bien, fils ! Parfait ! Donc ce matin, on installe plein de choses sur le chemin en amont de là où on va déposer l'installation. Avec la caméra et notre petite table avec des boissons et tout ça à disposition. Et on a déjà croisé beaucoup, beaucoup de pèlerins. Beaucoup, hein ? Oui, beaucoup. Beaucoup, alors qu'on ne s'imaginait pas qu'à cette heure-là, il y aurait encore beaucoup de pèlerins. Donc j'espère qu'on croise les doigts pour recueillir plein, plein, plein de témoignages. Et on devrait commencer à partir de cet après-midi. Alors en fait, débord, il faut que ce matin, on arrive à installer tout ce qu'on a prévu. Et ça prend du temps, mine de rien, ça prend du temps. Dernière petite préparation en amont. Cette affiche-là sur le bord du chemin. Et juste après, les gens vont tomber sur notre installation avec la caméra et tout ça. On est trop contents ! Oui ! Et ça passe bien ! Oui, parce qu'il y a déjà plein de pèlerins qui sont passés et qui sont trop contents. Et du coup, ça nous fait... Enfin, en fait, ils sont trop contents de ce qu'on a fait. Et du coup, on est trop contents. Et du coup, tout le monde est trop content et on se fait des câlins. Et voilà. Bienvenue dans le monde des bisounours ! Voilà, donc là, on va s'attaquer. Je ne sais pas quelle heure il est, mais ça nous a pris un petit bout de temps déjà. Oui, au moins une heure. Au moins une heure. Donc du coup, on va regarder l'heure. Mais peut-être qu'on va venir s'installer la table, commencer tranquillement la table. Et après, installer la caméra et tout ça, tout ça. Voilà, donc là, la caméra est en place. On a mis une petite affiche. Souriez, vous êtes filmés. Et il y a aussi une petite boîte à questions si jamais les gens ne savent pas trop quoi dire face à la caméra pour les inspirer et pour leur donner des idées. On a installé notre petite table avec toutes les boissons, toutes les petites choses à grignoter qu'on propose aux pèlerins. Et on va se mettre en condition comme si on était un pèlerin. Attendez, je vais aller me positionner parce que là, je ne suis pas dans le bon sens. Parce que là, il y a la table et je ne suis pas dans le bon sens. Attendez, je vais faire comme si je suis une pèlerine. OK, bon, je n'ai pas le sac à dos. Il faut imaginer. On imagine que Suzanne est de retour sur les schémas. Oh là là, mais qu'est-ce que ceci ? Qu'est-ce que ceci Mathilde ? Qui êtes-vous ? Avez-vous porté tout ça dans votre sac à dos ? Non, c'est pour vous les pèlerins. C'était gratuit. Servez-vous. Allez, ciao les filles. Merci. Merci. On a un nouveau pèlerin qui veut faire son témoignage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire s'il vous plaît ? Il n'est pas très bavard. Il est en train de laver ses antennes. Il fait sa pause. Oui, il fait sa pause. Tu veux un petit truc à manger ? Allez, petite pause repas. Putain, je me dis. Alors, mesdames, voulez-vous venir vous exprimer à la caméra ? C'est parti. Ça filme toujours ? Ça filme, là. C'est lancé et puis après... Oh bon Dieu, monde là, monde là. Bon. C'est bon, je suis prête. C'est lancé, c'est bon. Bonjour. Bon, je ne sais jamais trop quoi dire à la caméra. Mais en tout cas, ces petites jeunes filles qui nous ont accueillies avec boisson chaude et biscuits, c'était très, très agréable. C'est vous qui avez la... C'est lancé, ouais, c'est bon. C'est lancé. Ah, c'est lancé. Je pense que ça en continue. Ah bah ça en continue. Ok. On est en pleine d'inspiration. Il faut appuyer sur le bouton, vous êtes sûre ? Non, c'est sûr. Je ne sais pas. Alors ? Il faut appuyer sur le bouton, il ne répond pas. On a bien... Attends, c'est là la caméra. Et nous, on a bien... Parce que je suis fixée là. Ah oui, moi aussi je suis fixée là. Ouais, c'est là. Bon, vas-y, attends, on refait tout là. C'est une merde, c'est une blagueuse. Ah oui, non, c'est ça que je voulais dire. Attends, on va la refaire, ça t'embête ? Non. Excuse-moi, attends, je vais couper. Deuxième jour. Sur le chemin, sur la voie du Puy, pour notre installation itinérante. On est en train de faire un petit tour sur le chemin, ficelle à la main, pour vérifier que toutes nos petites installations sont toujours sur le chemin. On est en train de réorganiser notre petit rideau de... Notre rideau de ficelle. Alors ça, on avait mis en place hier matin, et il n'y a déjà plus beaucoup de petites étiquettes. On avait mis des petites étiquettes. Prenez ce dont vous avez besoin avec des petites étiquettes. espoir, patience, motivation. Il y avait amour, je crois. Il y avait joie, il y avait courage, liberté. Il y avait quoi d'autre ? Je ne sais plus. Il y en avait un autre. Bref, en tout cas, ça a bien fonctionné. Donc il n'y en a plus beaucoup, des petites étiquettes. Et on a mis également un ciseau pour pouvoir se servir. On est prêt à accueillir le pèlerin. Je sens que la journée va passer vite. À peine on était installés, on avait déjà des gens qui venaient nous parler. Donc c'est trop chouette. Petit changement de place. Changement technique. On a trouvé un coin d'ombre. Ici. Fin de journée de tournage pour aujourd'hui. C'est ça. Coupe. Je ne peux pas le faire parce que je filme. Coupé. Voilà, fin de journée. Fin de journée de tournage. Souvenir du chemin ? Oui, du souvenir du chemin. C'est ton chemin. C'est beau. Ouais. Bon, on fait une petite visite de Saint-Priva. Voilà, je découvre des aspects de Saint-Priva que je ne connaissais pas. Saint-Priva-Lalier. Il y a beaucoup de vent. Je ne suis pas sûre qu'on nous entende. C'est très mignon, ma foi. Il y a là aussi. Je trouve ça très mignon. Je n'avais pas souvenir de ce village-là. Moi, je m'en souviens. Oui. Tu es en train de me rappeler que moi, ça fait cinq ans. Tu veux dormir là ? En vrai, il y a de l'orage. J'avoue qu'en vrai, le spot est... Moi, je crois que j'aurais pu dormir. C'est un petit peu dur au sol, mais... Ouais, mais tu ne m'étonnes pas. Pourquoi tu as du café dans les mains ? C'est pour les pèlerins. Pour les maman et toi ? Ah oui. Parce qu'on est sympa. Aïe, aïe. Bon, ce matin, il pleut. Donc, on s'est positionnés un petit peu sur le chemin, mais pas très longtemps, parce qu'on n'a pas de quoi s'abriter complètement. Et puis, de toute façon, c'est la dernière journée ici, à côté de Saint-Privat. Et donc, on va aller s'installer, on va bouger pour aller s'installer à notre prochain positionnement pour demain. Il pleut, il pleut, il pleut. On se dépêche, on va défaire les installations qu'on avait mises en place. Enfin, voilà, on va tout ranger, on va tout défaire. Et on va rouler jusqu'à notre prochaine installation pour y être dès demain. Après trois jours à Saint-Privat-d'Allier, on prend la route pour se rendre à notre deuxième étape, le petit village de Conk. C'est ici que le reste de l'équipe, Sophie, Erwan et Dylan, nous rejoignent. Conk, c'est une étape assez importante sur le chemin. Quand on a commencé au Puy-en-Velay et qu'on arrive à Conk, ça fait à peu près 200 km de parcouru. L'arrivée sur le village, elle est d'autant plus forte qu'elle se fait par un petit sentier en descente, à travers la forêt, et ça s'ouvre soudainement comme ça pour laisser place à ce village médiéval. Personnellement, je garde vraiment un superbe souvenir de cette arrivée lors de mon tout premier chemin de Compostelle. Et ça me tenait donc très à cœur de nous positionner pour recueillir des témoignages de pèlerins juste avant cette arrivée à Conk. Dans un premier temps, on a installé nos petites attentions, nos décorations, puis aussi la caméra pour récolter les témoignages, et enfin notre petite table avec tout ce qu'il faut pour accueillir les pèlerins chaleureusement. On dit qu'il est tombé dans l'herbe quand il était petit, la main finit par se perdre, force de prendre des raccourcis, tu n'aurais plus plat qu'une brique, on ne peut pas dire qu'il est vif à côté d'un parcoleptique, c'est un hyperactif, il ne chante que les refrains, ne mange que l'amie du pain, il aime être dans son bas et te dire bonjour de loin, il aime être dans son bas et te dire bonjour de loin, J'ai sa mère à la naissance, a dû le forcer à sortir, il n'a jamais quitté l'enfance, il n'a jamais voulu grandir, parlez-lui pas de basket, non, pas de basket ni de randonnée en raquette, ni de randonnée en raquette. Le sport, c'est pas trop sa moche, quoi qu'une pétante le dimanche, rêve de se transformer en plantes ou en petits cailloux. Et pourquoi pas nos bouillantes pour faire de mou ? Pourquoi pas nos bouillantes pour faire de mou ? Merci ! Je crois qu'on ne verra pas. Ouais, moi, je ne comprends pas les gens qui font composter. Pour moi, il y a des avions, il y a des trains, donc je ne comprends pas le principe de marcher. En plus, avec un sac à dos, je trouve que c'est vraiment des blaireaux. C'est parfait ! Elle aime vraiment savoir le témoignage, la caméra ! Comment ça se fait ? Elle a tenu pour toi. Ouais ! Je crois que la caméra n'était même pas d'accord avec moi. Ça lui a fait un choc ? Ouais ! Elle est tombée à l'envers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après notre premier jour de tournage à Conk, enfin, un petit peu avant Conk, on n'a pas récolté autant de témoignages qu'on aurait souhaité. En fait, c'est vraiment lié au fait qu'on était déjà dans le début de la descente pour Conk et on était presque trop proche de l'arrivée. Donc, pour les deux jours restants de tournage sur Conk, on a décidé de changer notre positionnement et de se mettre encore plus en amont. Et on a bien fait parce que le lieu qu'on a choisi invitait beaucoup plus à la pause et les gens ont pu ainsi faire une vraie pause et vraiment, on a pu avoir beaucoup plus d'échanges et de témoignages aussi avec les gens. Et ce, même malgré la pluie parce qu'on a eu beaucoup de pluie après, les deux jours d'après, mais les pèlerins étaient vraiment contents de pouvoir s'arrêter, prendre une boisson chaude et puis faire une petite pause à l'abri. Et puis, il faut dire que quelle que soit la météo, l'équipe était toujours aussi motivée et en forme. On va déplacer du matériel, chercher du repas et puis ranger du pèlerin et puis c'est lui qui va s'occuper du trajet parce que... C'est moi qui vroum broum. C'est moi qui vroum broum. Voilà, tout comme il dit la même chose parce que lui, c'est Dédé, il est super Dédé, super, je t'aime bien. Dédé ? Parce que je suis fan de lui. C'est moi qui suis fan de lui. Non, c'est moi qui suis fan. C'est moi qui suis plus fan. C'est moi qui suis fan. Moi, je suis plus fan de toi parce que je ne dis pas que je suis plus fan de toi que toi, tu n'es fan de moi parce que si je te dis que tu suis plus fan de toi que toi, tu n'es fan de moi, ça veut dire que toi qui es fan de moi, tu vas croire que je suis plus fan de toi alors que c'est toi qui es fan de plus de moi que moi, je suis plus fan de toi. C'est pour ça que je suis fan de toi. Juste devant la caméra, tout près ici. C'est bien. Là ? Ouais. Et puis voilà, et puis là, tu peux parler. Elle enregistre. Ça filme, là ? 59 dans la place. 59. 59. Je suis à bon, je suis diloué. C'est bon. Si tu veux bien d'entrer ici. Et puis on t'écoute, bien sûr. Ouais, je pense, ouais. Il n'y a personne qui me pose la question. Si, là, il faut parler comme ça. C'est parler comme ça, mais tu nous racontes ta petite anecdote. Alors, c'était où, c'était ? C'est étanche, ça ? Ouais, c'est étanche. Je vais vous mettre là, regarder la caméra. Un petit peu, il faut que j'essuie un petit peu là parce que on va avoir quelques témoignages un peu mouillés. Mais, voilà, on vous laisse avec la caméra, elle tourne et puis après, c'est vous, vous faites ce que vous voulez. Vas-y, on se fait une question commune. Ah oui, vous pouvez aussi. Moi, je vous laisse. En panne d'aspiration, pioche une question. Là, on doit appuyer où ? Je ne sais pas, ça filme peut-être déjà. Ah, ça filme déjà ? Ça filme. Mais il y a une grosse goutte. Nous, on est... Il y a une grosse goutte. Vous voulez une question ou pas ? C'est la drache, on dit en Belgique. Depuis 17 jours que je marche, c'est la première fois que j'ai autant de pluie quand même. On a eu en partant de 5 et 10 gros bras. Et... T'es parti d'où là ? En dessous de Lyon, mon village. Ah oui, ok, t'es parti de là. De Mornan, ouais. Mornan. C'est un gros village, si tu veux. Ouais. Mais, voilà. C'est bon. C'est un petit pied sur tout est dans le champ. C'est moi qui vais m'enlever. Bonjour. Ça fait bizarre de parler d'une caméra, mais ça fait rien. Pour notre troisième étape, on s'est rendu à Cahors avec toute l'équipe. On s'est une fois de plus installés pour 3 jours au camping et on a positionné toute notre installation après la sortie de Cahors. Donc, après le passage du pont Valentré, il y a une grosse montée et un peu plus loin encore, on s'était installés là pour accueillir les pèlerins. Et ce qui est drôle, en fait, sur ce positionnement-là à Cahors, c'est que les gens se sont vraiment beaucoup plus naturellement prêtés au jeu. Et même, en fait, entre pèlerins, ils se donnaient l'info quand ils parlaient à la caméra, s'il y avait un autre pèlerin qui arrivait, en fait, ils leur expliquaient le projet et ils les invitaient, en fait, ils s'invitaient entre eux, entre pèlerins à laisser un témoignage à la caméra. Ah, donc vous prenez ici, en fait. On prend une inspiration, tu peux. Et on répond aux questions. D'accord. Exactement. I checked here that I feel you record les pèlerins qui passent et demandent pour faire une petite conversation avec la caméra pour faire une vidéo. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Vous marchez vite, hein? Oui, oui. Mais je passe, là. Oui, oui, c'est bien. J'ai déjà parlé. Je continue après tu as passé. Merci. Tu peux faire même ton tendré comme ça. Salut les vagabonds. Ça ne buve pas. Si. Salut les vagabonds. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la... Non, c'est pas ça du tout qu'il faut que je dise. Pardon. Tout est prêt pour accueillir les marcheurs et les marcheurs et je dis marcheurs et marcheurs. C'est parti. Ok, action. Je ne sais pas si je voulais marquer le chier avec des toilettes. Que ce soit à Saint-Privat-Dalier, à Conk ou à Kaor, on a vraiment eu de très, très beaux moments. Alors certes, en termes de rythme de tournage, ça a été assez soutenu et on est sortis de là un peu crevés avec toute l'équipe. Mais on a tellement eu de beaux échanges, de beaux partages, des discussions, des rencontres. C'était... C'était beau. C'était plein d'émotions. C'était riche. Et ça a été vraiment une expérience... Voilà, une très belle expérience, je pense, pour tous. Et personnellement, j'ai vraiment adoré pouvoir réaliser ce projet. Donc je voulais dire de tout cœur un très, très, très grand merci à toutes les personnes qui ont aidé à ce projet de près ou de loin. Et grâce à vous, vraiment, ce projet, il a pu prendre vie. Il est... C'est... Voilà, je n'ai pas d'autres mots que merci. Et puis, je ne vous cache pas qu'à la fin de cette expérience, l'envie de faire perdurer ce projet dans le temps, l'envie de continuer ce projet parce qu'on s'est arrêté cette fois-ci à Kaor, elle est belle et bien là. Et je ne sais pas encore sous quelle forme ça sera. Peut-être l'année prochaine, peut-être sur une autre portion du chemin. En tout cas, j'espère vivement que ce projet puisse perdurer dans le temps. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit la forme que ça prenne, en tout cas, je vous tiendrai bien évidemment au courant de son avancée. Je vous donnerai des nouvelles de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et plein de gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501